Parlons gazon à chat. Alors, le gazon à chat. J'ai eu plusieurs expériences plus ou moins réussies avec le gazon à chat, donc je vous présente ce que j'ai appris dans la dernière année. Tout d'abord, on ne parle pas d'herbe à chat. Ça, c'est un plan d'herbe à chat, c'est de la cataire. C'est la chose qui, une fois séchée et mise en petite poudre, les feuilles rendent deux tiers des minoux gaga et il y a un tiers des minoux qui ne réagissent pas. Alors, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui d'un gazon à chat. Pourquoi est-ce que c'est important, le gazon à chat? Eh bien, moi, j'avais remarqué que mon petit minou, quand on se promenait dehors, il avait tendance à aller en manger. Il n'y a pas encore énormément d'études qui sont faites sur les chats, mais clairement, c'est quelque chose qui semble être important pour eux. Et en écoutant une vétérinaire américaine parler, elle disait qu'elle fait un mélange de blé, avoine, orge et seigle, parce qu'elle se disait que le blé est peut-être un peu trop dur sur l'estomac parfois. Si vous achetez des choses en animalerie, souvent, ce n'est même pas identifié qu'est-ce que c'est, puis on a pour 4$ un petit sachet de graines. Donc, je me suis bien demandé qu'est-ce que je peux faire et j'ai fait des essais. Donc, ça, c'est des semences que j'ai achetées chez Aliments Merci. Donc, c'est un magasin d'aliments, ce n'est pas un magasin de jardinage. L'année dernière, j'ai donc fait des expériences en identifiant chaque pot, retournant un petit peu la terre, humidifiant. Finalement, on met ça à la noirceur, ça c'est mon armoire en dessous de mon lavabo, pendant quelques jours, ça se met à germer. Ensuite, on met ça au soleil et ça se met à pousser. Donc, ce qui est arrivé, c'est que finalement, il y en a deux qui ont super bien germé et les deux autres ont vraiment mal germé. Donc, le blé et le, c'est tel quel, le seigle ont très bien fonctionné. Mais l'amande avoine et l'orge mondé, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont moisi et ils n'ont pas germé. Donc, clairement, ce n'était pas des choses que je pouvais faire germer. Les graines doivent être transformées. Après ça, j'ai fini par trouver une espèce de mélange dans lequel il y avait de l'avoine. Puis, j'ai trouvé de l'orge bio aussi, je ne me rappelle même plus où. Donc, j'ai rassayé ça avec la même, la semaine suivante, avec la même technique. Et cette fois-ci, ça a un petit peu germé, mais on s'entend que ce n'était pas fort, fort, mettons. Fait que je me suis ramassée avec du blé et du seigle qui avaient bien fonctionné. L'orge et l'avoine avoine moins bien. Donc, ça, c'était il y a un an. Attendez, vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé cette semaine. J'ai aussi, à l'époque, fait des essais avec des mycorhizes, sans mycorhizes. Et honnêtement, je n'ai pas vu de différence. Peut-être qu'il y avait déjà des mycorhizes dans la terre. Mais bref, je ne mettrais pas d'argent là-dedans. Je n'ai pas vu de différence pour ça. Donc, dans les deux dernières semaines, j'ai refait la même expérience. Et la terre que j'ai n'est plus la même que l'année dernière. Je l'ai passé à travers le sac. J'en ai acheté un autre. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, l'avoine et l'orge ont super bien poussé. Puis le seigle et le blé ont mal poussé. Je ne me suis pas trompée parce que le seigle, je le vois, il est vraiment rouge quand il pousse. Puis il devient vert après. Donc, tout ça pour dire que faire un mélange, ça peut être intéressant aussi, justement. Parce que, dépendant de la terre que vous avez, peut-être, ou dépendant de l'époque de l'année, peut-être que ça pousse mieux, ça pousse moins bien, dépendant de la chaleur, dépendant de la luminosité. Donc là, j'ai mes petits bacs avec, bien, j'ai ma 4R en haut, puis j'ai mes petits bacs de gazon à chat. Je vais donc continuer de faire des mélanges. Je trouve ça pratique. Qu'est-ce que j'ai donc? Les deux de gauche, là, c'est l'avoine et barley. Il va falloir que je vérifie c'est lequel, mais barley, l'avoine, j'ai dû les acheter comme dans l'ouest américain. Donc, pas facile à trouver. Mais si jamais vous trouvez des semences, ça peut marcher. Et le seigle et le blé dur, je les avais trouvés chez Aliment Merci. Donc ça, ça a bien fonctionné. Pour 3 piastres, on a un gigantesque sac qui est au moins 10 fois le petit sac. Puis au moins, on sait c'est quoi aussi. La première terre que j'avais utilisée, la deuxième terre que maintenant j'utilise, la vétérinaire américaine disait que c'était la terre qui fait toute la différence. Donc quand on a fini, on jette la terre dans le jardin, puis on reprend de la nouvelle terre. C'est ce qui fait que le gazon survit bien. Moi, je prends des pots de yogourt à la liberté. Je perce des trous dans le fond avec une drille pour que l'eau puisse s'écouler. Et je mets ça dans un autre petit contenant. Celui de gauche, c'est un fond de bac à plantes. Celui de droite, c'était au Ikea, je pense. Ça, c'est un autre type. Donc je peux mettre l'eau dans le fond et m'assurer que ça se draine bien. C'est beaucoup pire de mettre trop d'eau que pas assez. Ça, c'est du gazon qui avait pas assez d'eau parce que j'ai pas été là pendant plusieurs jours. Une heure après, il était récupéré. Encore un autre exemple. Je suis mort? Non, je suis pas vraiment morte. Tandis que si vous mettez trop d'eau, il meurt, il devient tout dégueulasse. Naturellement, après 2-3 semaines, c'est moins beau. Ça devient plus dégueu, donc assurez-vous de faire du gazon régulièrement, genre aux 2 semaines, pour que votre minou en aille toujours du frais. Donc voilà, ce sont mes petites recommandations. Si vous êtes quelqu'un de vraiment hot en plantes, laissez des commentaires. Moi, j'aimerais ça améliorer mon gazon pour qu'il dure encore plus longtemps. J'essaie de prendre des pots au profond pour que les racines soient capables d'aller assez loin. Ça semble bien fonctionner. Mais si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501